bonjour donc dans le cadre des carrières professionnelles beaucoup dans la partie technique s'interrogent sur les possibilités de faire du management peut-être qu'ils se sentent peut-être pas extrêmement à l'aise avec la partie technique mais en ce qui me concerne je pense que le management c'est quelque chose auquel il faut faire très attention c'est à dire que à mon sens il ya des gens qui sont nés pour être manager et d'autres qui ne sont pas fait pour être manager et je pense que quand on se trompe dans un cas comme dans l'autre et bien ça peut être néfaste pour sa carrière et je pense le pire pour sa vie personnelle donc nous allons voir maintenant ce que je considère ce que je considère depuis très longtemps comme étant les trois qualités principales on va dire chez un manager et en pratique c'est des qualités qui peut difficilement travailler donc la première des qualités c'est le fait de pouvoir prédire l'avenir comme ça ça fait un peu style madame soleil ou madame yerma mais ça doit être une au moins une de ses préoccupations principales c'est à dire que les gens qui sont avec un manager c'est à dire son équipe on va dire attendent du manager un certain nombre de choses et parmi ces choses et ben c'est la personne qui doit dicter ses choix sachant que ses choix correspondent à à l'avenir c'est un peu le c'est un peu le le chef qui avant décidé de passer je sais pas dans telle région parce qu'il y avait de l'eau ou des ressources voilà c'est un peu l'idée donc ça remonte très loin c'est quelque chose de très important d'ailleurs vous savez très bien quand vous regardez dans les musées dans l'histoire etc vous voyez bien que une des préoccupations principales des chefs des gens qui dirigent a toujours été la prévision de l'avenir ils sont toujours entourés éventuellement même je sais pas de comment dire des des augures les gens qui réalisaient un peu de la prédiction d'avenir ce genre de choses là c'était peut-être maladroit on est d'accord mais l'idée est quand même là l'idée c'est quand même la prévision de l'avenir de nos jours on n'est fait plus tellement attention on va dire et pourtant c'est quand même important il n'est pas normal que un dirigeant ne soit pas sanctionné pour ne pas avoir adapté sa politique je veux dire une politique au sens large ça peut être une politique économique ou une politique de proche chef de projet en fait ne soit pas sanctionné parce que il n'a pas su prévoir l'avenir je pense que pour moi pour un dirigeant c'est une faute très grave et c'est quelque chose qui doit savoir faire inconsciemment il doit absolument comprendre que la prévision de l'avenir pouvoir prendre des décisions qui vont engager le groupe vers une voie c'est quelque chose qui lui incombe et qui est très important éventuellement il peut déléguer ça à des personnes qui l'a repéré comme étant des gens très compétents mais ça fait partie de ses prérogatives principales parmi une autre une autre qualité essentielle chez un manager la deuxième on va dire c'est le fait de savoir donner l'exemple c'est à dire que moi j'ai jamais vu un bon manager qui à un moment donné n'arrivait pas à donner l'exemple alors ça peut être plus de manière plus ou moins régulière ça peut aussi être dans des situations très difficiles dans des situations de crise c'est d'ailleurs là où on reconnaît vraiment les managers c'est à dire ceux qui sont capables dans une situation de crise d'agir correctement pour le bien de l'équipe et donc il faut toujours avoir ça en tête à partir du moment où un manager n'est pas capable et bien de donner l'exemple ça veut dire aussi appliquer des règles les faire appliquer les appliquer aussi à partir du moment où un manager n'est pas capable de donner l'exemple de faire comprendre ce qu'il veut et bien à ce moment là il n'est pas un manager c'est directement un mauvais manager un bon manager doit inspirer alors on peut l'appeler manager leader chef grand gourou tout ce que vous voulez je veux dire l'important c'est que il y a une personne avec un groupe avec une équipe et cette personne elle est représentative du groupe elle est représentative de l'équipe et donc c'est un espèce de modèle pour le groupe pour l'équipe donc il doit y avoir absolument ce cet aspect d'exemplarité s'il n'y a pas d'exemplarité il n'y a aucun aucun management aucune direction la personne n'est qu'une personne parmi d'autres sans beaucoup d'intérêt enfin le dernier point qui me paraît vraiment le plus important et le plus essentiel le responsable le chef le grand gourou le général tout ce que vous voulez il n'est pas là pour faire le boulot on en voit beaucoup dans le domaine technique qui ont du mal à lâcher les mains du clavier en quelque sorte c'est une image et voilà qui peuvent pas s'empêcher de faire le boulot c'est une très très grave erreur il faut absolument arrêter ça un manager est quelqu'un dont le rôle c'est d'organiser une équipe c'est de faire travailler des gens qui l'a repéré comme plus compétent que lui ou très compétent mais voilà ça c'est le troisième point en fait c'est savoir gérer l'être humain et savoir reconnaître des gens très compétents qui vont bien dans l'équipe qui font une équipe homogène et c'est de savoir faire prendre un peu cette sauce là ça c'est quelque chose de assez inné le manager il doit vraiment arriver à gérer l'être humain c'est vraiment son autre caractéristique voilà j'en ai assez dit sur le sujet pour l'instant j'aurai l'occasion de revenir là dessus dans une je pense on va faire un live dans très peu de temps ou si ça n'a pas déjà été fait à la publication de ce podcast et je vous remercie bonne journée